Et y'en a une taille à la forme quoi j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Ice PC Comme d'habitude j'ai envie de vous dire et aujourd'hui en vidéo je vais vous montrer du coup mon petit build à l'arc En tout cas c'est ma petite découverte l'arc qui m'a fait extrêmement plaisir J'avais envie de me lancer sur des différentes armes vous l'avez vu à la lance Là je suis à l'arc mais le truc c'est que je choisis pas des armes aléatoirement en mode Tiens si je voulais cette arme elle peut être bien pour moi Non je vais à l'opposé de ce que je kiffe habituellement c'est à dire que moi je suis un joueur morpho de base J'avais envie d'avoir des armes un peu counter hop je suis parti sur la lance J'étais d'abord parti sur le katana mais vu qu'il y a énormément de joueurs qui jouent katana Je me suis dit soyons un peu original jouons une autre arme La lance c'était cool c'était pas mal ça fait pas trop de dégâts mais c'est pas mal Et après j'avais envie de jouer une arme distance donc LBG HBG énormément de personnes qui jouent Et l'arc il y avait un potentiel un peu caché dans le sens où il n'y en a pas beaucoup qui jouent cette arme Malgré que ce soit une arme très puissante Je vous montre un petit peu le process je vous montre déjà les dégâts avant de vous montrer le build C'est un build qui va jouer quasiment full core à core Donc vous voyez un petit peu les dégâts cumulés On monte quasiment très rapidement sur des dégâts à 2000, 3000, 4000 Ça va extrêmement vite en termes de dégâts des DPS On peut hop en arrêtant du coup d'appeler les chumki pour qu'ils arrêtent d'attaquer On peut voir du coup un petit peu les dégâts qui sont assez insane J'avais même pas du coup flèche herculienne du coup j'avais même pas utilisé ce petit combo philoptère Qui peut faire du coup un peu de dégâts Et on a aussi le petit Perse Dragon qui peut faire aussi pas mal de dégâts Mais ça j'y joue pas trop Donc on est vraiment sur un 7 Et une arme très très core à core Donc je joue comme vous avez peut-être pu le voir L'Arc Chameleos avec un build Plume de l'Archer Côte Ragna Avant Brawl Strax Bouk Ragna Grève Ragna Ce qui vous fait en fait avec un talisman athlète 2 minimum Vous êtes en athlète 5 Le build va être basé sur l'athlète 5 Donc on a aussi J'ai de la chance pour le coup Mais j'aimerais avoir un meilleur talisman C'est un petit slot 3 Ce qui fait en fait en termes de talent je suis en athlète 3 Berserker 3 Donc si jamais vous avez un athlète 2 sans fente Ou une fente 1 Vous tomberez du coup juste sur un Berserker level 2 C'est pas très grave Vous perdrez juste 5% de puissance Ou vous switchez avec l'athlète Vous voyez que sur mon build j'ai juste mis Une petite fente du coup Pour l'athlète Mais si j'avais un talisman athlète 3 Je pourrais mettre autre chose On joue avec les grenailles Donc à fond On a et du coup Avec les grenailles à fond Donc le build se base du coup sur des parties avec grenailles Ce qui fait que Ce sera pas trop chiant et contraignant A mettre des fentes 3 sur ces grenailles là Contrairement à d'autres arcs Metabolisme qui est sur le build On a vitesse de rechargement sur level 2 Ca suffit amplement Maître archet du coup Qui est très important C'est le casque qui donne 0 fente 0 dégâts etc Mais En fait Ca augmente le niveau max de charge Donc si jamais vous jouez à l'arc Vous cherchez à savoir Pourquoi on l'utilise Grosso modo Quand vous regardez mon arme Vous voyez qu'il y a une charge Deux charges Trois charges Vous serez arrêté à là Si vous avez pas ce casque en fait Vous serez vraiment arrêté à là Vous allez débloquer la quatrième Et du coup ça débloque Une charge de puissance Donc en soit C'est pas à négliger Je pense qu'on va pas parler plus longtemps On va aller tester ça Sur des monstres Donc sachez que l'arc Ne marche pas Et ne matche pas avec tous Les monstres Donc ça va être très spécifique Sur tout ça On en discutera en chasse On se retrouve Directement en chasse Ok parfait Chasser tous les monstres Bah on va avoir le potentiel Donc ça va être intéressant tout ça Qu'est-ce qu'il me faut comme fioles J'ai toutes mes fioles intéressantes Bah on peut y aller en vrai Je sais pas ce qu'ils attendent On a un joueur arc avec nous Et sur l'Anjanas en plus Ça va être très très intéressant En vrai de vrai Potion de vitalité Ça va être insane Si jamais vous en avez pas suffisamment Vous pouvez utiliser un talent Bah c'est ce qu'on va faire On va utiliser le talent de notre feeling Pour vous dire que Ça va être marrant Donc on charge tranquillement notre arc On va essayer de paralyser Du coup ça va être le Le maître coup Ça va être intéressant Donc il va falloir faire attention Au niveau de Bah la stamina Bien évidemment De savoir où vous tapez Parce que si vous tapez à côté Bah vous pouvez faire 0 dégâts Il veut ma peau Il veut ma peau Il veut mes fesses On le paralyse Vous connaissez la musique Ici je vais voir dans les commentaires Que la paralysie C'est la vie Ce qui permet d'immobiliser le monstre Très rapidement Et de pouvoir lui renvoyer Des dégâts Des patates de fou malade Qu'est-ce que vous en pensez Franchement Regardez moi ça Si c'est pas insane ça quand même Franchement Est-ce que c'est pas insane Vous avez la possibilité de Si Vous n'aimez pas le coup chargé Comme je fais L'esquive chargée Pardon Si vous n'aimez pas ça Grosso modo Vous avez la possibilité De prendre un coup Qui peut être un peu plus skillé Dans le sens où Ça vous permet d'anticiper Un peu comme le katana Comme toutes les armes Qui esquivent Donc vous pouvez jouer Sur l'esquive Sur le timing des monstres Etc C'est une possibilité possible Donc en soit A vous de voir A vous de juger Ce que vous préférez Suivant les monstres Etc Mais en vrai On est vraiment Sur des dégâts Qui sont assez corrects Voir même très corrects En soit On va essayer peut-être De l'empoisonner Ça pourrait être Vraiment insane Ah Bah il m'a chopé Mais pas vraiment Donc Sur les monstres Vous avez des parties Qui sont faibles Donc ça ça bouge pas Mais à l'arc C'est plus particulier C'est à dire que Si vous touchez pas Les bonnes parties Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Vous ferez Zéro dégâts Donc suivant les monstres C'est beaucoup plus simple Ils ont beaucoup plus De parties Mais par exemple Vous prenez un Argakuga L'arc vous oubliez Le Valserack Ça va être plus compliqué aussi On a Mizutsune Là je suis Vu que je suis pas Vu que je suis de loin Je tape zéro dégâts Il est tombé Comme une merde Mizutsune va être chiant Tant qu'on a pas tué encore Notre Amigos Donc on y va directement Comme ça Et bon bah L'enjanas Et chevauchable Donc Mizutsune par exemple C'est un bon exemple De monstre Où il va falloir taper Spécifiquement C'est à dire que Normalement Vous allez pouvoir Le taper Sur la tronche Et encore Je suis pas sûr Mais ça va être Sur le haut Du dos Donc ça va être Un peu Un peu contraignant Mizutsune supérieure C'est à peu près Même délire Sauf que Quand elle est énervée On a plus de parties Des coupables Genre la queue là Par exemple Enfin Pas des coupables Mais On peut On peut toucher Genre là Quand la Mizutsune fait ça C'est un peu chiant T'es obligé de courir Un petit peu à droite Et à gauche Et de faire tes petits dégâts Ici Donc en soi On est vraiment bien On va quand même Finir l'enjana Ça peut être pas mal C'est notre cible première Bon l'enchaînement Des deux monstres aussi Des fois c'est pas évident Là j'ai mon film Qui m'a donné Mes petits boosts Au niveau de l'endurance Donc je vais pouvoir Être un petit peu plus Tranquille Je vais pouvoir Un petit peu Dacher A ma guise L'enjana C'est bientôt mort Donc ça c'est un bon point Mais il s'est fait enchaîner Malheureusement Notre Amigos Qu'est-ce que vous en pensez Du coup de l'arc Dans les commentaires Est-ce que c'est une arme Que vous vous soucoutez Un petit peu En mode Oh je savais pas Que cette arme Fait autant de dégâts Ou Elle pouvait faire Autant de dégâts Ou est-ce que Vous êtes en mode Ça m'intéresse pas du tout Moi je suis un main katana Depuis ma tendre enfance Et du coup je préfère plus Les dégâts au katana Qu'autre chose En vrai Une autre arme Là je vous dis katana En mode Comme si c'était la seule arme du jeu Mais En tout cas en termes de DPS Les deux armes se valent Mais C'est deux gameplay différents Du coup c'est à vous de voir En fait ce que vous préférez Sur toutes les armes Moi je vous propose Un petit gameplay Qui est ma foi Très sympathique Vis-à-vis de l'arc J'aime beaucoup Je suis encore En apprentissage De pas mal de mouvements De pas mal d'anticipations De pas mal de choses Vis-à-vis de l'arc Dans tous les cas Là comme Je vous l'ai déjà dit aussi Mais je vous le répète Je joue avec Des flèches Particulières Donc du coup Je joue corps à corps Il y a beaucoup Beaucoup de joueurs Préfèrent jouer avec L'arme Oh nice Si on peut toucher la queue là Avec les arcs calamités Avec des tirs rapides Donc ça je vais vraiment Beaucoup plus de loin Que là où je suis Moi au corps à corps Donc en soi Ça va dépendre de vous Ça va dépendre de votre façon De jouer Ça va dépendre de De ce que vous aimez A l'arc Du moins Les talents vont être Quasiment les mêmes Mis à part Grenade qui va changer Son build Vous allez jouer quasiment En athlète Parfait ça En athlète Ça va être une obligation Avec le casque aussi Et là je peux Malheureusement pas Taper correctement C'est chiant Donc en soi C'est vous qui voyez Dans la façon de jouer Et je pense qu'il y a encore Des builds Qui vont être encore plus Faciles à optimiser Enfin Faciles Ça va être des builds Un peu plus dures Mais dans l'optimisation Vous allez être encore Meilleur Ce qui fait que Grosso modo A vous de voir Ça va dépendre du talisman Ça va dépendre de votre façon De jouer Ça va dépendre de beaucoup de choses Je pense que le build Que j'ai actuellement Il est vraiment pas mal Il est vraiment pas dégueu Ce qui nous permet De faire d'énormes dégâts De pouvoir profiter De pas mal de choses Avec Avec l'arc Tout simplement En termes de DPS Et Ouais C'est assez insane En fait C'est vraiment assez insane Ok Bon je le chevauche Ça va on peut chevaucher Un peu de loin Donc en vrai C'est pas dégueu Ah par contre là Ça venait un petit peu Plus problématique les refs Si vous mourrez Tous les 4 matins On va pas s'en sortir Faudrait que je le laisse Faudrait que je laisse Le chevauchage en vrai Hop Et amusez-vous Avec les Zinog Les refs Amusez-vous 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 Moi je finis avec Le Mizu Comme ça Ils peuvent attaquer Avec le Mizu aussi Elle est paralysée Et la paralysie Vous connaissez la musique C'est la vie Qu'est-ce que j'adore ça Bon par contre Faut que le Zinog Il bouge un petit peu Parce que là Je ne vois rien Et du coup C'est super chiant Bientôt morte Empoisonnée pour les deux Donc ça c'est vraiment bien Par contre Les Zinog Détruites Et on peut enchaîner Avec notre amie gauche Je ne sais pas si Les 8 fioles de paras Vont suffire Avec lui Pour le paralyser Je ne pense pas Il va falloir que j'aille en rechercher La vie est empoisonnée Mais en vrai Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Je pense juste des fioles de force Ça fait le café Il faut juste vraiment que la tête Pour le coup Avec lui On ne laisse pas charger On est vite On est vite On met max patate Ah putain Le cadavre Jimmy Zetsune Kim Kuk On voit un petit peu La fluidité La rapidité Tout ce qu'on peut faire Rapidement avec un arc C'est vrai que je ne parle pas Forcément beaucoup Beaucoup de concentration Au niveau de l'esquive Au niveau des coups Qui permettent d'être Assez intéressant Mais en vrai C'est super chill Il ne faut même pas Se prendre la tête A jouer à l'arc C'est super chill Il n'y a plus compliqué Je pense à jouer Hop Même ce coup là Même si vous ne touchez pas correctement Ça vous permet même des fois D'esquiver C'est pas mal Mais ouais On détruit vraiment Des parties Du corps Assez aisément Vraiment 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 Tellement sous-côté Je pense Cette arme Là je n'ai plus de stamina Il faut que j'arrive A bien viser La petite tête Est-ce que je faisais Roi des gars Pour le moment Ok Je pense qu'on est avec des joueurs Qui sont Débutants En vrai Pour mourir un peu comme ça Un peu Un peu bêtement Ou en apprentissage Donc c'est pas vraiment grave Ça arrive vraiment à tout le monde De mourir Moi j'en veux à personne Quand on meurt A part si on le fait exprès Bien sûr Personne n'est parfait Ça peut arriver D'avoir des mauvais jours Et entre guillemets De moins y arriver là Ou même tout simplement On débute le jeu On peut pas être parfait Tout le temps Là j'étais trop près de la tête Pour faire cette attaque My bad Mais bon Arrivé à un certain On va dire Un certain RC Effectivement Là Le délire de Ok T'as quand même monté Pas mal de RC Tu dois quand même Savoir pas mal de petites choses Sur le jeu Et si tu les connais pas C'est un peu problématique C'est plus sur ça Des fois où je suis un peu plus Un peu plus chiant Avec les gens Parce que des fois Les gens ils aiment juste Monter pour monter Ils réfléchissent pas A ce qu'ils doivent faire Pour s'améliorer Ou comprendre certaines choses Dans le jeu Dans la mécanique de jeu C'est important C'est important Pour progresser Parce que Ne vous arrêtez pas Un bull de précis A l'arc J'en ai pas qu'un J'en ai plusieurs Ne vous arrêtez pas Un bull de précis Parce que En vrai Vous allez vous dire Ok je ne joue que ça Je ne joue que ça Je ne joue que ça Je ne joue que ces talents Là Il n'y a que ça Etc Alors ce qui peut être Très très bien Mais si vous intéressez pas Autre chose Sur le même arme Je vous parle Imaginons vous jouez Morpho Vous jouez lance Vous jouez arc Etc Si vous jouez Que d'une seule façon Et vous intéressez Pas d'autre façon Vous allez être fermé Dans votre façon D'évoluer dans Monster Hunter Et de pouvoir progresser Et de comprendre Certaines choses aussi Qui peuvent vous aider Vis-à-vis de votre teammate D'autres armes Etc C'est très très important En soi Donc ne négligez pas ça Mis à part ça Vous voyez un petit peu Mon build En soi On était avec des RC7 7-6 C'est bien ce que je pensais Y débuter Donc en soi Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème En vrai Il n'y a vraiment Zéro problème Ça fait plaisir Ah bah merde Là il m'a quai Je ne vais pas pouvoir Récupérer les ressources Tant pis Mais voilà Les petits équipements Avec les talons Athlète Important Berserker Mise à mort Lâchant Grenaille Mais sur un autre arc Vous jouerez sûrement Soit normal rapide plus Soit perçante En soi Donc j'adore cet arc Vraiment J'adore cet arc Et j'adore l'arc J'adore l'arc en général Il met de gros 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 Donc j'espère Que vous avez kiffé La vidéo Si jamais vous avez Découvert un gameplay Dites le moi en commentaire Si jamais vous voulez D'autres vidéos à l'arc Un peu plus poussé Un peu plus technique N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires aussi Lâchez votre plus gros pouce bleu Et on se retrouve Comme quasiment chaque soir En stream A partir de 18-19h Dans ces eaux là N'hésitez pas à follow Dans tous les cas Pareil Tous les liens sont dans la description Twitter Twitch Et Youtube Of course Bonne chasse d'inter Sous-titres par Jérémy Diaz